Alors les remplaçants c'est Guirado, Baile, Setiano, Leroux, Camara, Dupont, Lopez, Barassi. Les remplaçants puisque les titulaires vous les aviez déjà. Comme je vous l'expliquais, je n'avais pas donné les remplaçants et j'avais des inquiétudes quant à certaines blessures. Malheureusement, il s'avère, contrairement à ce que certains ont écrit, que l'indisponibilité de certains va dépasser les dix jours et donc les deux matchs qui arrivent. Et donc malheureusement, on est dans une compétition où on ne peut pas se projeter au-delà des deux prochains matchs. Et donc nous, on a besoin d'avoir notre effectif au complet. Et c'est la raison pour laquelle on a malheureusement, encore une fois, été obligé de se séparer de deux joueurs. En l'occurrence, Thomas Ramos et Peato Movaka. Et qu'on a appelé, qu'on a appelé Christopher Tolofois et Vincent Rattès. C'est un handicap pour nous, d'autant que ce soit les matchs rapprochés. On espère que sur le prochain match, déjà, il ne se passera rien. Mais voilà, on va tâcher de les faire venir au plus vite. Jacques, est-ce que c'est inquiétant pour vous le problème de dos d'Antoine Dupont ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il est sur le banc ? Ou est-ce que c'est la bonne partie de Baptiste Serain qui vous a poussé à le titulariser ? Alors, je vais répondre les deux. En l'occurrence, je ne le cache pas. L'équipe que l'on présente aujourd'hui, elle avait été prévue déjà depuis dix jours. Et donc, le fait que Baptiste Serain débute était prévu déjà depuis dix jours. Alors, on connaît, on a vu les qualités d'Antoine. Il a fait les matchs de préparation, il a fait le premier match. Il a effectivement un petit peu mal au dos. Et donc, c'est une raison pour laquelle il ne fera qu'un bout de partie. Mais je répète, ce n'est pas la raison principale. On voulait autant Maxime que Baptiste les faire participer à notre aventure et qu'ils soient pleinement investis. Et qu'ils montrent également leur qualité, leur capacité à être des titulaires potentiels. Bonjour Jacques. Est-ce que Movacar aurait été sur la feuille de match contre les Tonga ? Oui. Et pourquoi est-ce que Guilhem ne débute pas ? On avait prévu comme ça. On avait prévu que ce soit plutôt permettre à Camille d'avoir du temps de jeu, de faire jouer également Movacar, de préserver un petit peu Guilhem aussi. Comme on tâche de préserver Picamol, UG et d'autres joueurs. Voilà, c'est une gestion de l'effectif. Et donc, c'est la seule réponse que j'ai pu isoler. Bonjour Jacques. Sur le banc des remplaçants, il y a Pierre-Louis Barassi. Il vous a rejoint en cours de Coupe du Monde. Comment le sens-tu ? Forcément enthousiaste d'entamer cette Coupe du Monde. Mais même depuis qu'il vous a rejoint, quel est ton sentiment sur ce jeune joueur ? Il est tel qu'on le connaissait, à savoir qu'il est très réceptif, qu'il s'intègre facilement. Il est en bonne compagnie puisqu'il y a des joueurs avec qui il a fait, notamment Romain Tamac, avec qui il a fait des Coupes du Monde. Donc, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Il est d'une génération, un petit peu même si quelques-uns ont un ou deux ans de plus que lui, d'une certaine génération qui est très présente dans cette équipe. Donc, il n'y a aucun problème d'acclimatation. Il a fallu, il faut qu'il s'acclimate un petit peu à notre fonctionnement, qui est un petit peu différent, dont il n'a pas obligatoirement les mêmes repères en club. Mais voilà, il n'y a aucun problème particulier. De façon un petit peu plus globale, un mot sur les Tonga. Comment vous les situez en termes de niveau par rapport aux Etats-Unis, notamment ? Ils sont peut-être un peu moins athlétiques, mais certainement plus massifs. C'est le plus gros pack qui est dans cette Coupe du Monde. Je crois que c'est une tonne ou quelque chose comme ça. On les a vus sur les précédents matchs. Ils sont capables d'imposer cette puissance-là. Ils sont difficiles à manœuvrer. Les équipes ont eu du mal. Même l'Argentine a réussi à prendre le large assez rapidement. Mais ensuite a buté contre cette équipe. Et cette équipe des Tonga a été capable de revenir au score. Elle aurait pu y revenir d'ailleurs encore plus si elle n'avait pas eu une essai refusée. Donc voilà, l'Angleterre a mis 78 minutes pour arriver à trouver le bonus. On sent quand même que cette équipe-là, elle a beaucoup de puissance, de force. Elle est très agressive. Elle est entreprenante aussi. On va avoir un gros challenge. Surtout qu'on a été un petit peu balotté, notamment dans l'affrontement avec les USA. Donc on a besoin de faire un autre match pour espérer battre cette équipe-là. Jacques, au regard de toutes les blessures qu'il y a eu récemment et de l'adversaire qui se présente, est-ce que ça modifie un petit peu le climat intérieur de l'équipe et la sérénité qu'il y avait au sein du groupe ? Pourquoi est-ce que ça la modifierait ? Je crois que l'équipe, même si elle a eu quelques difficultés, même si elle n'est pas arrivée à maîtriser totalement les parties qu'elle a jouées, que ce soit l'Argentine ou les États-Unis, il ne reste pas moins que nous sommes sortis vainqueurs de ces matchs-là, que la confiance, petit à petit, elle est en train de revenir, elle est en train de grandir, qu'on connaît la difficulté, on ne va pas non plus s'emballer, s'enflammer par ces victoires-là, qu'on a un objectif, l'objectif est de se qualifier et donc on a encore des étapes à passer. Voilà, il y a de la confiance, mais il n'y a pas de... on ne s'enflamme pas. Oui Jacques, juste pour rester sur Sofiane Guitoun, une nouveauté de cette liste, c'est justement qu'il jouera en position de premier centre. Il nous confie la semaine dernière qu'il n'avait jamais joué à ce poste en club. Est-ce que ça peut être problématique ? Effectivement, ce sera... mais on l'a déjà essayé, on a déjà travaillé avec eux tout au long de la préparation. On a alterné les associations, il a même joué, on a joué puisqu'on a fait un match à l'entraînement dirigé contre une équipe japonaise et dans lequel il a joué avec Viremi. Donc il semblerait que cette entente, cette association, elle se soit améliorée tout au long de ce temps-là. Donc je ne vois pas... ce sont deux bons joueurs, ils sont capables de... je pense de... ils auront à le démontrer, d'être associés ensemble.